je vais déjà commencer en me présentant qui suis moi je m'appelle son tiche et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois que tu passes à ici la première chose que je viens de faire c'est de diviser tout simplement mes cheveux en deux parties maintenant on va passer à la deuxième étape qui est celle de la fente je vais tout simplement utiliser un petit peigne pour réaliser bien ma fente comme vous pouvez le constater la fente n'est pas au milieu mais elle est plutôt légèrement de côté alors j'ai ma fente maintenant prochaine étape il faut tracer les côtés afin d'avoir ses formes d'arc et maintenant je vais tout simplement diviser cette partie en deux et réaliser deux notes et aussi c'est très important de fendre les lignes pour vos notes en respectant le chemin de l'arc c'est à dit en faisant toujours des démis à ne fonder pas les lignes droites non 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 fonder des et c'est la même chose que je vais faire de ce côté alors alors comme prochaine étape je m'occupe de l'arrière de ma tête c'est à dire de ses cheveux qui étaient attachés je vais tout simplement diviser ses cheveux en deux parties alors maintenant à l'aide du fil j'ai choisi un fil noir je vais faire deux pompons et c'est sur ces pompons que je vais construire mon pont je ne sais pas comment vous l'appeler cette partie de la coiffure moi je l'appelle le pont ou bien la couronne le pont couronne ok on est d'accord le pont couronne voilà ce filet assez fin c'est pour cela que je vais le doubler ou bien même le tripler prochaine étape je fais tout simplement une petite natte sur chaque pompon maintenant on passe à la partie la plus intéressante de la vidéo comment construire ce pont couronne alors pour cela je vais utiliser déjà cette mèche ci c'est une mèche afro de la marque gold voici comment la mèche se présente et mis à part cette mèche là je vais aussi utiliser cette mèche ci c'est toujours une mèche du type afro juste que cette mèche ci est plus longue je vais d'abord utiliser la mèche qui vient de aliexpress juste parce qu'elle est plus longue et avec cette mèche je vais faire une tresse en insérant cette mèche ci j'ai dû l'attacher pour ne plus sembler à c'est un tiche avec des cordes sur la tête donc je vais faire une tresse avec cette mèche ci en insérant cette et ne pas trop serrer parce que plus vous serrez moins vous aurez de volume et plus de mèche vous allez devoir ajouter plus tard alors maintenant je suis en train de vouloir créer mon pont couronne pour cela je prends un côté je l'enroule autour de l'autre côté et celui ci je le prends et je l'enroule autour de son voisin et maintenant ce que je vais faire c'est justement prendre les autres mèches afro et je vais tout simplement rouler ces mèches ci autour de mon pont et pour sécuriser ces mèches je vais tout simplement utiliser des coiffes noires alors je viens de finir de faire mon pont courant et maintenant je vais passer à la décoration je prends tout simplement une coiffe et je l'accroche au bout de ma tresse elle me sert de tunnel pour faire passer les pelles et c'est très important de ne pas trop serrer car si vous serrez les cheveux vont se casser quand vous allez les défaire et aussi avec l'élastique ne serrez pas trop parce que l'élastique déjà et les cheveux crépus ne sont pas les meilleures amies alors nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que la quoi je suis t'inspire si tu veux bien reproduire cette coiffure ça me ferait vraiment plaisir si tu partageais tes résultats avec moi en m'envoyant simplement une photo de ta coiffure via instagram sans tiche tirer du bas c'est entre temps si cette vidéo t'as plu tu sais quoi faire clic 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 tu like tu like tu like ça m'encourage vraiment beaucoup de voir vos multiples likes sous mes vidéos c'est vraiment encourageant et aussi si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne n'hésite pas de le faire si tu es intéressé par les thématiques que j'aborde ici la santé l'entretien des cheveux crépus les coiffures africaines et aussi un peu de lifestyle alors si tu es intéressé par ces trois principales thématiques n'hésite vraiment pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être au courant de mes nouvelles publications on se prend d'ici quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo entre temps pas tout à bien et surtout prends soin de toi bye